Petit poulet Fait normal, petit poulet mange son petit déjeuner. Dans la cuisine, il aime les toasts avec du beurre et le café à la crème. Il lit les nouvelles, il voit une histoire terrifiante avec un titre terrifiant qui dit le ciel est en train d'éautomber. Il a si peur qu'il laisse tomber son toast dans son café. Plouf ! Le ciel est en train de tomber. Le ciel est en train d'éautomber. Je dois provenir. Tout le monde ! Crie petit poulet. D'abord il envoie l'histoire par courriel. Ah ! Ses mille amis les plus proches. Puis il court dans la rue pour provenir. Tous les autres. La première personne qu'il rencontre dans la rue est Pauline la poule. Elle revient du supermarché. Bonjour petit poulet. Dis Pauline. Où vas-tu ? Pourquoi as-tu si peur ? Le ciel est en train de tomber. Le ciel est en train de tomber. Dis petit poulet. Vraiment ? Comment le sais-tu ? Demande Pauline. Je l'ai vu sur internet. Dis petit poulet. Bon sang. Ça doit être vrai. Dis Pauline. Allons-y. Petit poulet et Pauline la poule courent alors ensemble sur la route vers le marais. En arrivant au marais, ils rencontrent Karine la canne. Elle est en train de se baigner. Salut, vous deux. Dit Karine. Où ? Allez-vous ? Pourquoi avez-vous si peur ? Le ciel est en train de tomber. Le ciel est en train de tomber. Disent petit poulet et Pauline ensemble. Vraiment ? Comment le savez-vous ? Demande Karine. Je l'ai vu sur internet. Dis petit poulet. Oh non. Ça doit être vrai. Dis Karine. Allons-y. Alors petit poulet, Pauline la poule et Karine la canne courent ensemble sur la route vers la ferme. En arrivant à la ferme, ils rencontrent Louise Loi. Elle lit des poèmes. Pour Roger le pigeon, salut tout le monde. Dis Louise. Où ? Allez-vous ? Pourquoi avez-vous si peur ? Le ciel est en train de tomber. Le ciel est en train de tomber. Crie-t-il tout ensemble ? Vraiment ? Comment le savez-vous ? Demande Roger. Nous l'avons vu sur internet. Disent-ils tout ? Bonté. Divine. Ça doit. Être. Vrai. Dis Louise, on n'a pas le temps pour la poésie. Allons-y. Et petit poulet, Pauline la poule, Karine la canne, Louise Loi et Roger le pigeon courent ensemble sur la route vers la ville. Sur la rue principale, ils rencontrent Gérard, le renard. Gérard est assis dans un café, en train d'écrire sur son laptop « Bonjour mes amis ». Dis, Gérard, où allez-vous ? Pourquoi avez-vous si peur ? Le ciel est en train de tomber. Le C.I.O.E.L. est en train d'écrire sur son laptop « M.B.R. » Crie-t-il tout ensemble ? Vraiment ? Comment le savez-vous ? Demande. Gérard. Nous l'avons vu sur internet. Crie-t-il tout ? Ouais. Alors ça doit. Être. Vrai. Dis le renard. Mais ne vous inquiétez. Pas, les amis. Je connais la cachette parfaite. Suivez-moi. Gérard mène tout le monde à travers le village, le long de la route, à travers le champ et en haut d'une colline. Au sommet de la colline, il y a une grande grotte sombre. Entrez. Entrez. Dis. Gérard. Il y a assez de place pour tout le monde. Le ciel ne nous tombera pas dessus ici. Nous sommes en. Sécurite. Et. Le lendemain matin, Petit Poulet et ses amis ont disparu, la grotte est vide. Où sont-ils ? Allez. Nous ne le savons pas vraiment, mais je vais vous dire une chose. Gérard. Le renard est. Cré. Heureux, il a le ventre bien gros et bien rond. Il s'assoit sous un arbre, sort son ordinateur portable et recommence. A. Écrire. If you ve en chutisto, terar more oveat miotexp. Tefablecottage.com Gotter for more cute French story with audio and usualy.